Comment gérer les hauts et les bas et la fin de la gestion des émotions ? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer dans un état de limitation, un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger ma formation que je vous offre sur les 5 piliers de l'éveil véritable et de l'éveil de la conscience de 5e dimension qui vous donnera tous les fondamentaux pour pouvoir vivre cet éveil pleinement ici sur Terre. Et aujourd'hui, je viens vous parler de gestion des émotions et d'une façon générale de, vous savez, si vous êtes sur ce chemin spirituel, il y a des hauts et des bas, même si vous n'y êtes pas d'ailleurs, mais d'autant plus si vous y êtes parce que vous avez cet engagement particulier qui fait qu'il y a des moments où vous avez l'impression que ça y est, vous avez atteint le Graal, que c'est la paix qui s'installe et puis le lendemain, c'est la catastrophe, c'est la dérigolade. Et l'idée pour moi ici, c'est de vous partager juste mon expérience sur comment gérer cela et de vous parler de la fin, de la gestion des émotions. Évidemment, sur mon chemin, moi aussi, je me suis intéressé à la gestion des émotions, comment gérer tout cela, comment faire que je puisse me sentir bien au quotidien. Aujourd'hui, j'ai un regard totalement différent et c'est ce que je viens de vous partager, c'est juste le fait que ces émotions et ces états de pensée émotionnelle ne vous appartiennent pas. Ils ne font pas partie de ce que vous êtes de façon éternelle, quelque chose d'éphémère que vous empruntez pendant cette expérience terrestre. Et donc, l'idée de tout cela, c'est juste de ne pas s'y attacher, d'être dans ce détachement permanent. Et c'est cela qui va vous permettre de gérer les hauts et les bas. En réalité, gérer les hauts et les bas, quand vous êtes dans cet engagement particulier, c'est juste des phases d'écroulement pour que l'ancien puisse céder la place et que le nouveau puisse émerger et prendre toute la place dans votre vie. C'est qu'il n'y a pas d'espace créé. Le nouveau ne peut émerger. Et ça, c'est capital d'avoir ça en tête. Et quand il y a ces phases d'écroulement, évidemment, on doit se séparer de certaines choses, séparer de certaines personnes. Souvent, ça se fait sans notre intervention d'ailleurs, et ça peut créer du désordre émotionnel, mental, ça fait se poser des questions, ça fait avoir des pensées qu'on va qualifier souvent de négatives, parce qu'on se sent moins bien. Mais la clé dans tout ça, c'est juste d'observer, à partir de l'espace de paix éternel que vous êtes, tout cela. Parce que ça n'a aucune importance, absolument aucune importance. Vous savez, ce monde autour de nous est juste une construction, c'est une illusion, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes de toute éternité. Donc, mon invitation, elle est juste de vous déposer dans cet espace de paix. Et je sais que, pour certains d'entre vous, ce n'est pas une évidence. Cet espace de paix, vous ne savez pas où aller le chercher. Et c'est à la mesure de l'engagement que vous avez. Cet engagement de l'âme, qui à un moment donné a tellement soif du divin, qu'elle est obligée d'aller s'abreuver à cette source-là. Elle ne peut plus faire semblant, elle ne peut plus s'identifier à ce monde de la forme, parce que ça ne lui suffit plus. Et elle sent bien que ce n'est pas la voie à laquelle elle aspire. Donc, mon invitation, c'est juste de vous permettre de vous élever en vibration, toujours davantage, pour atteindre ce socle, ce palier, que j'appelle cette conscience de cinquième dimension, et qui ouvre ensuite sur tout le reste, qui ouvre sur votre conscience multidimensionnelle. Et ça commence forcément par là. Ça commence forcément par cet éveil, en réalité. Cet éveil que, OK, je suis cela. Et je ne suis pas tout le reste. À partir de là, je cesse de vouloir gérer mes émotions, de vouloir me sentir bien en permanence, parce que ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour... Le but de la vie n'est pas de se sentir bien, c'est une illusion. Le but de la vie, c'est d'être ce que vous êtes de toute éternité. C'est tant qu'il y a un but. En tout cas, dans mon expérience, ça fait beaucoup plus de sens de cette façon. Et dans le monde de la forme, vous ne pouvez pas contrôler le bonheur en permanence. Vous pouvez juste vous poser dans cet espace de paix. Mais il y aura toujours des perturbations. Il y aura toujours des hauts et des bas. Et ça fait partie des cycles de la vie. La loi des cycles, qui est une loi universelle de cet univers et qui vient toujours, sans cesse, mettre en mouvement, faire partie de l'ancien, pour que le nouveau puisse prendre toute la place. Prendre toute la place. C'est vraiment cette idée-là. Vous permettre de laisser au nouveau de prendre toute la place. Et dans mon expérience, j'adore ces phases d'écroulement. Parce que même si c'est désagréable, je sais que c'est en train de créer l'espace et que derrière, il y a quelque chose que je ne soupçonne pas, qui va pouvoir s'y déposer et qui va redonner de nouvelles dynamiques. Vous pouvez aussi opter pour un état d'esprit, disons positif, dans ces phases-là. Parce que vous savez, au fond de vous, qu'il y a autre chose qui est en train d'émerger. Vous pouvez être en grand conflit avec votre mari, avec votre famille, avec votre job, votre patron, quoi que ce soit, quoi que vous viviez. Ça va pouvoir laisser la place à autre chose. Et peut-être que ça peut prendre des années à la mesure de ce à quoi vous résistez. Et plus on résiste, plus les choses se figent. Et plus ça nous empêche de laisser le nouveau énergé. Mais après, chacun fait son chemin, chacun fait l'expérience. Il n'y a pas de bien, de mal. Juste vivez ce que vous avez à vivre. Et cessez de vouloir contrôler absolument vos états d'être et émotionnels. Vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez là-dessus. Vous pouvez faire de la méditation, des respirations, du sport, du yoga, ce que vous voulez. Voilà. Tout est OK. Mais la pratique n'est pas un but en soi. La pratique vous permet juste d'entrer en communion avec ce que vous êtes. Et de façon ultime, vous n'avez plus besoin de pratique pour ça. Voilà, j'espère que ça vous inspire. L'idée, pour moi ici, c'est juste de vous inviter à vous déposer dans cet espace de paix, en élevant vos vibrations quotidiennement, puisque c'est vraiment, à mon sens, la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie. Là, qui devrait être juste la priorité absolue et qui vous permet de vous déposer dans cet éveil et de laisser le reste, tout ce que vous êtes, multidimensionnellement, de toute éternité, se manifester ici et maintenant. Je vous souhaite de cultiver tout cela et que ça apporte de merveilleux fruits. Vivez une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501